coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais réaliser avec vous une petite création en mix média alors attention ça va être du mix média à ma sauce parce que je suis une très très grande débutante j'ai dû faire quatre ou cinq créations en mix média en tout donc voilà j'ai vraiment juste les bases que kizi a bien voulu me transmettre et voilà bon après j'ai fait une petite création que vous avez pu voir sur instagram pour celles qui me suivent et franchement je suis plutôt content du résultat donc du coup je voulais en refaire une avec vous mais en utilisant des couleurs différentes et en utilisant donc ce die que j'avais reçu lors du parti du partenariat pardon in love art shop donc ce die guitare qui est vraiment très grand alors je me suis dit mon dieu qu'est ce que je vais faire avec parce que mon pour une carte ça fait un petit peu trop grand et du coup ce que j'ai fait donc j'ai fait une création mix média en utilisant donc ces découpes et en le mettant donc sur un en le mettant donc sur un carnet à spirale voilà donc pour celles qui sont intéressés je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les liens pour aller donc sur la boutique le lien pour aller directement sur ce dieu si jamais vous êtes intéressés et n'oubliez pas donc vous avez toujours 15% de réduction sur votre commande avec le code G6891 de toute façon je vous remettrai tout ça dans la vidéo et je vous mettrai également dans le petit d'information là au moment de défiler les vidéos je vous remettrai donc le la vidéo unboxing et puis vous mettrai également la petite carte que j'avais réalisé en utilisant les tampons partitions de musique voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait voilà donc là j'ai une lumière qui est vraiment toute pourrie il est exactement 10h moins le quart c'est la tempête dehors on a l'impression qu'il fait nuit il y a du vent il pleut il ya de la grêle enfin bref c'est un temps tout pourri tout moche donc je suis désolée parce que quand vous regardez les photos sur instagram ça n'a rien à voir il serait qu'en fonction de quand on prend un vidéo le jour ou la nuit en lumière naturelle ou pas c'est pas du tout les mêmes effets les mêmes couleurs sur instagram les photos que je vous ai mises on a l'impression que le fond est plus violet bleu fin et là on a l'impression que c'est le vert qui domine enfin bref c'est bizarre mais bon c'est pas grave voilà la création donc que j'ai fait en utilisant un carnet à spirale alors donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait est ce que j'ai utilisé comme ça si vous êtes intéressés vous aurez toutes les informations requises voilà alors ce carnet vient de chez action je les avais acheté l'année dernière je pense qu'ils doivent y être toujours je sais pas je sais que j'en avais déjà customisé plusieurs donc catherine en avait reçu un pour le dans le calendrier dans son calendrier de l'avant et si je dis pas de bêtises je crois que j'en avais customisé un façon avec la petite gorgeous pour nathalie mais je sais plus je crois donc c'est un carnet à spirale donc la couverture est assez épaisse cartonnée voilà et ensuite ça se présente comme ça vous avez un carnet ligné avec la date et ensuite vous avez trois je crois oui voilà trois intercalaires en craft où vous avez enfin pas une intercalaire mais des petits séparateurs on va dire en craft avec une petite pochette à l'intérieur donc je vais trouver plutôt pas mal ils sont vraiment pas cher je crois que c'est dans les alentours de 1 euro enfin entre 1 et 1 50 quelque chose comme ça je sais même pas ça coûte un euro bon bref c'est pas grave et donc pour customiser je trouve qu'ils sont vraiment pratiques parce que vous enlevez les couvertures vu que c'est à spirale et puis après vous faites votre votre mixture dessus voilà donc ça c'est pour la base de ma création hop ensuite donc j'ai utilisé comme je vous ai dit des découpes donc là j'en ai pris trois pour que ça se pour que ça fasse du relief parce qu'une seule découpe c'est pas suffisant donc j'ai fait trois découpes voilà de du die guitare voilà donc j'ai mis là dessus alors pour la base j'ai utilisé en fait du g sonnoir de la marque pbo mais vous en avez également de la marque action action je sais qu'il est pas très cher il est très bien bon moi j'ai le blanc de chaque action à l'époque où j'avais acheté celui ci n'avait pas encore sorti le noir donc voilà c'est pour ça que j'ai pris celui là chez culturade donc de la marque pbo il est vraiment très bien il recouvre bien etc donc j'ai mis ça pour la base ensuite donc j'ai collé mes découpes là j'ai mis des petits embellissements métalliques d'angle voilà des petits embellissements j'ai pas voulu la comment dire la couverture trop chargée enfin voilà j'ai voulu que ça reste quand même assez simple assez sobre et de toute façon vu que c'est incarné j'avais pas envie d'en mettre des tonnes parce qu'après voilà au moment où il faut écrire ensuite voilà dessus si vous avez trop d'embellissements vous n'allez pas pouvoir réussir et puis voilà ça servira strictement à rien donc j'ai juste mis des petites fleurs voilà des petites fleurs en métal des feuilles et puis des embellissements en plastique au centre des fleurs métalliques qui sont là si vous allez voir voilà donc ici et ensuite up ici voilà ce que ça donne et ensuite pour la mise en couleur bombe alors là il n'y a pas d'ordre en fait dans le mix média c'est vous faites ça à votre sauce vous mettez ce que vous voulez vous puderiser ce que vous voulez mais bon j'ai utilisé donc le gel médium voilà transparent mat pour coller donc les différents éléments qui sont en métal donc les fleurs les fleurs en plastique les petits angles donc c'est ce que j'ai utilisé voilà de la marque finabère comme ça vous savez donc c'est ça se présente comme ça c'est un gel c'est une colle voilà ensuite au dos donc pour la couverture du dos du derrière donc je les laisser comme ça j'ai pas j'ai pas fait de création j'ai juste fait avec de la pâte à structure des empreintes de partition de musique donc là j'ai utilisé de la marque viva donc la pâte la pâte de structure voilà donc je vous montre la marque donc ça ben voilà pas de structure un tout tout bête il n'y a rien de voilà donc de la pâte de structure voilà ensuite donc le pochoir que j'ai utilisé donc c'est celui ci que j'avais acheté au salon creativa de messe l'année dernière donc il est à 4 05 alors je sais plus dans quelle boutique c'était c'était la boutique belge mais je sais plus je sais plus bref donc voilà c'est ce que j'ai utilisé donc pour faire mes petites empreintes ensuite pour le fond en lui même donc j'ai utilisé des sprays notamment donc j'ai utilisé alors les sprays d'illusion mica sprays de la marque ranger donc là j'ai pris trois couleurs donc en fait ces sprays là il ya vous avez les normaux donc les inks sprays donc ça c'est exactement la même chose c'est les dilusions mais c'est les inks sprays que l'on utilise donc sur du papier blanc parce que sur du noir ça ne se voit pas et en fait là les mica sprays vous les voyez essentiellement sur du noir ça fait pas les mêmes reflets ça fait un peu voilà caméléon en fonction de si vous le mettez sur du papier noir ou du papier blanc vous n'aurez pas le même rendu donc ce sont les trois teintes là que j'ai utilisé pour mon fond voilà ensuite j'ai pris ceci donc ça c'était maquisie qui me les avait offert lorsqu'elle était venue donc l'année dernière donc j'ai utilisé le mer turquoise le rose guimauve et le mauve amour j'adore le nom donc ce sont des sprays pareil pailleté scintillant je sais pas si ça va se voir voilà j'ai utilisé cela ensuite ça aussi les petites tâches vertes que vous voyez là donc en fait ce sont des pigments niveaux donc c'est de la poudre vous mettez ça dessus ensuite vous pulvérisez avec de l'eau et puis ben voilà vous avez les différentes couleurs qui apparaissent donc là j'ai utilisé un green para des atlantis atlantis burns burns burst bref en anglais un peu pourri donc ça c'est les pigments niveaux et ensuite donc pour la mise en couleur des éléments donc notamment les éléments en métal ma guitare et les partitions de musique j'ai utilisé donc les peintures qui viennent de chef déco que j'avais acheté à version scrap de lyon donc les peintures caméléon métallique alors j'ai la roman gold donc là aussi en fonction de si vous l'utilisez sur du noir ou sur du blanc vous n'aurez pas le même rendu donc ça c'est ce que j'ai utilisé donc pour mettre sur les voilà pour mettre sur les embellissements métalliques et au dos sur les partitions musique pour les faire ressortir voilà donc ça c'est celle que j'ai utilisé en plus elles sont vraiment bien et elles sont pas trop chères là j'ai repassé une commande sur f déco là parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de peinture des petits pots comme ça métallique peut-être pas les caméléons mais j'ai pris des peintures métalliques en promo sur f déco donc j'attends ma commande avec impatience ensuite donc là pour mettre les petites fleurs en plastique rose j'ai utilisé donc celle ci donc c'est ce que je vous disais quand vous voyez comme ça donc elle est bleue mais vous avez des reflets roses alors je sais pas si elle doit se voir mais bon hop et pour la guitare j'ai utilisé celle ci qui est vraiment très belle ça fait un verre un verre je sais pas comment dire un verre foré comme ça comment ils appellent ça le sea green vermer bon bref avec des petits reflets dorés donc franchement top donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour la guitare voilà donc je pense ne rien avoir oublié donc je vous ai dit tout ce que j'avais utilisé donc pour faire celui ci donc là on va en refaire ensemble sauf que je vais utiliser un fond blanc et utiliser donc d'autres coloris je vais pas faire la même chose si je vais faire mettre les embellissements d'angle etc des petites fleurs je vais faire le même principe que celui ci mais je vais faire un fond blanc je vais le faire plus plus clair mais voilà ce que ça donne donc pour ma la couverture donc de mon carnet donc je trouve que c'est super sympa pour offrir voilà vous avez juste à customiser donc la couverture et puis hop donc c'est parti alors je vais juste enlever les couvertures les couvertures du carnet alors je sais qu'il ya des outils spéciaux pour appliquer la peinture etc enfin moi je sais que j'aime beaucoup travailler avec mes doigts avec mes mimines directement donc ce qui fait que j'ai les doigts qui sont rapidement cracra bon c'est pas grave c'est pas marrant autrement donc là je vais retirer donc je vais écarter le la relure en spirale pour pouvoir enlever mes couvertures voilà donc là je laisse ouvert et je le mets de côté pour pouvoir remettre mes couvertures par la suite voilà alors ce que je vais faire bon comme je vous ai dit juste une feuille pour protéger un peu alors comme je vous ai dit le mix média bon c'est un art un peu spécial c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait vous allez pulvériser des choses sans pouvoir forcément vous les expliquer donc je vais vous montrer ce que je fais ensuite les parties où je vais faire cette chose je vous les mettrai en accéléré mais je vais essayer de vous expliquer au maximum parce que c'est vrai qu'en général c'est qu'ils font du mix média n'explique pas forcément et mettre leurs vidéos en musique et en accéléré donc là je vais essayer de vous expliquer ce que je fais ensuite de mettre en accéléré au moment de l'action et puis voilà donc là je vais prendre tout simplement mon gesso blanc et recouvrir donc intégralement mes couvertures donc là la face avant et la face arrière voilà tout simplement donc je vais utiliser un pinceau assez large pour l'appliquer et c'est parti ouais non alors franchement je vous déconseille fortement le gesso blanc si vous avez une base une base colorée parce que vous voyez j'en suis à la troisième couche je pense que celle d'après ça ira mais quatre couches c'est énorme quand je pense que pour l'autre là j'en ai mis une et c'était bon là ça va mettre 100 ans vu que je dois faire le devant la face arrière et puis ben l'autre couverture quoi bon après voilà je vous donne votre avis mais vous faites comme vous voulez mais voilà c'est peut-être moins cher mais s'il faut mettre quatre fois plus de produits pour avoir le résultat d'un produit plus cher ben je préfère mettre plus cher et puis gagner un peu de temps parce que là franchement c'est pas ouais je suis pas satisfaite c'est la première fois que je teste sur du sur un support beaucoup plus coloré et ouais déçu bon je ressèche voilà donc là c'est bon c'est bien recouvert bon même si on veut encore un tout petit peu de toute façon c'est pas très grave vu que ça va être recouvert donc de sprays mais il fallait vraiment que je fasse le maximum donc là je vais faire hors caméra les trois faces qui me restent donc celle ci est donc l'autre couverture et on se retrouve donc juste après voilà donc là je vais de recouvrir entièrement les couvertures donc de mon carnet franchement je suis vraiment très déçu de ce gesso ouais vraiment déçu je pense que pour les bases blanches c'est très bien pour les bases colorées ça ne je ne vous le conseille pas du tout du tout je sais que normalement c'est juste imprimeur et qu'il faut mettre quelque chose par dessus mais avec le pbo j'ai pas ce problème je passe une couche de gesso et c'est fini on n'en parle plus c'est entièrement recouvert il n'y a pas besoin de mettre une autre couche là pour obtenir ce résultat et encore vous voyez on voit un petit peu quand même vraiment très légèrement encore le motif j'ai dû mettre 4 ou 4 5 couches quoi donc c'est énorme c'est énorme bon bref c'est pas grave j'irai m'acheter chez cultura le pbo comme sur moi je serai tranquille alors on va passer maintenant à ce qui est en relief en utilisant donc de la pâte à structure voilà alors donc ça c'est ce que je fais pour la couverture arrière donc comme ici j'ai utilisé donc les partitions de musique là je vais changer je vais prendre je vais prendre ce pochoir donc de tonic studio ça fait des espèces de je sais pas quoi de petites écailles comme ça je sais pas donc là aussi je vais faire le même principe que pour l'autre je vais en mettre partiellement sur ma couverture donc là hop donc je pose simplement mon pochoir je vais mettre la pâte à structure dessus un peu partout enfin voilà des petits des petites parties comme ça surtout ça sur toute la couverture et ensuite je vais venir sécher au heat gun donc il y en a qui utilisent donc du scotch bon bah là vu que c'est partiel j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de mettre de scotch donc là vous mettez la matière avec donc ils appellent ça un couteau ou une spatule je sais plus donc ça vient de chez que je l'avais acheté chez culturin non je sais pas oui une spatule ou un couteau donc vous appliquez la matière et ensuite vous raclez avec avec cet objet voilà donc là j'ai mis la pâte à structure avec mon pochoir là où je voulais je vais mettre ça attendez voilà alors maintenant je vais sécher voilà mais en plus regardez vous voyez avec le gesso ce qui est pénible vu que ça fait une couche ça vous fait des bulles quand vous séchez avec le heat gun donc vu que vous avez une grosse épaisseur de gesso ça vous fait des bulles enfin bref c'est la catastrophe je sais pas pour celles qui l'ont et qui l'utilisent dites moi si je suis la seule à penser ça et que je suis trop exigeante avec lui ou si vous le trouvez pas terrible non plus enfin bref moi je suis vraiment déçu bon une fois que ça c'est fait donc je vais mettre ça de côté et on passera la dernière partie couleur par la suite pour la face avant donc ça c'était la face arrière donc là ce que je vais faire alors je vais mettre j'espère que ça va marcher parce que là aussi avec le pbo je le fais ça marche en fait les découpes je les superpose et je les colle entre elles avec le gesso justement pour éviter d'utiliser le flacon de colle etc parce que bon vous avez vu la découpe elle a beau être super jolie mais bon avec tous les petits éléments qu'il ya c'est trop minuscule si je dois mettre de la colle partout c'est juste pas possible et là donc je mettais du gesso en dessous j'ai mis ma première découpe comme j'ai fait ici ensuite j'ai superposé la deuxième j'ai remis du gesso enfin bref et c'est comme ça que je vais coller ça tient ça tient bien ça bouge pas mais là j'espère que je vais pouvoir faire la même chose donc du coup alors ce que je disais je vais mettre alors attendez je vais prendre juste ça pour mettre du gesso par dessus donc là je prends ma petite palette et en fait je viendrai plonger mon pinceau dedans pour pour mettre ma découpe bon alors là je me suis un tout petit peu entre guillemets foiré j'ai tiré un peu trop vite et ça m'a arraché donc celle là je vais la mettre en dessous c'est pas très grave je vais la mettre en dessous et je mettrai les autres par dessus parce qu'il manque un petit bout donc là je mets un peu de gesso un peu oui je mets du gesso voilà pour que ce soit de nouveau humide on va dire donc je badigeonne j'espère que ça va fonctionner sinon ben ne faites pas cette astuce avec ce ce gesso là alors ensuite donc je pose ma découpe dessus donc ce que je vous disais et je prends donc le gesso un peu comme du comment dire du servietage sauf que là j'utilise une découpe donc c'est ça qui est bien en fait dans alors ça par contre je ne l'ai pas vu c'est moi qui avais fait ça une fois comme ça et j'avais vu que ça avait marché donc j'ai continué oui un peu comme du servietage et je sais plus ce que j'étais en train de dire j'ai perdu le fil de mon machin bon bref c'est pas très grave ouais parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les des moules des moulages enfin bref pour pour faire du mix média mais alors j'ai vu les moules les moules je sais plus prix main ou ce temps de période sont sublimes mais alors le prix on dit ou ouais c'est quand même dans les 15 euros je crois donc c'est pas donné donc là ce qui est bien vous pouvez utiliser donc bon après il suffit de de mettre plusieurs découpes si vous avez de jolies de jolies d'aise que vous voulez mettre en valeur dans une création mix média vous faites les découpes et vous les mettez donc en relief en les superposant et vous obtenez quelque chose de joli ça c'est ce que je pense après voilà il y en a peut-être qui vont pas aimer ce que ce que je fais mais moi je trouve ça fait joli de prendre des découpes de papier bon et puis ça fait moins cher que les moules même s'il y en a que j'aimerais bien voir je dirais bien comme je vous ai dit c'est l'année où j'ai envie de faire un peu plus de mix média de me lancer un petit peu plus mais c'est vrai que voilà à chaque fois qu'on essaie de se lancer dans un style différent ça coûte cher donc là je n'hésite pas franchement à tartiner pour ça ça adhère bien à la base voilà une fois que ça c'est fait donc n'hésitez pas à appuyer là où vous voyez que ça soulève un peu notamment les voilà les parties qui sont vraiment très très fines comme ici il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts bon après vous pouvez éventuellement utiliser des gants enfin moi je sais que j'arrive pas j'aime pas travailler ça depuis toujours même voilà depuis toujours je n'aime pas travailler avec des gants ça me ça me gêne donc je superpose ma découpe sur celle qui est déjà en place voilà j'essaie de la mettre au même endroit donc là vu que c'est encore humide profitez-en et bien superposer votre découpe dessus voilà donc là ça a l'air d'être bon bon ça a l'air de coller aussi avec le gesso là donc c'est une bonne chose parce qu'honnêtement si ça n'avait pas fonctionné je sais pas comment j'aurais fait et voilà donc une fois que vous avez votre deuxième découpe en place même traitement vous rebadigeonnez avec du gesso bon alors là je suis juste un petit peu dègue parce que bon j'ai pris des chutes de papier donc là du papier noir et vu que le gesso ne recouvre pas super bien ça va être un peu la misère voilà donc là je viens de mettre du gesso absolument donc partout sur la deuxième découpe que je viens de superposer alors petite astuce là également lorsque vous mettez du gesso assurez vous prenez la pointe de votre pinceau un morceau de découpe prenez la pointe de votre pinceau et passez bien entre les rainures pour éviter que ça fasse de gros de gros pâtés de gesso sinon vous n'allez pas voir les détails au moment de la mise en couleur et puis ce serait dommage comme là vous voyez j'ai quand même pas mal de petits détails au centre de la guitare donc si je passe pas le pinceau pour enlever l'excédent ben on verra pas le détail au moment de la mise en couleur et puis ce serait vraiment dommage de pas voir ces petits détails là parce que c'est ce qui fait toute la beauté de la découpe c'est tous ces petits détails là justement donc assurez vous de bien de bien passer avec la pointe du pinceau voilà et ensuite donc pour faire comme je vous ai dit une bonne épaisseur je mets quand même moi trois découpes bon après ça vous de voir si vous pensez que deux ça suffit et là donc le même procédé vous superposer et vous passer du gesso dessus pour le faire adhérer cette découpe est juste trop belle franchement je suis fan c'est vraiment voilà c'est vraiment ça qui fait toute la beauté de cette créa là cette découpe la nuit tu aurais pas besoin de plus je mets pas grand chose comme vous avez pu voir j'ai juste mis entre guillemets en relief une petite fleur là là et puis après ouais et après bon c'est la découpe qui fait tout et ensuite ma preu belote j'ai sauf voilà donc là j'ai mis mon gesso partout ma découpe et bien on va dire ouais coller enfin c'est pas coller mais bon elle adhère bien à la couverture donc c'est ce que je voulais voilà donc là j'enlève et je passe bien mon pinceau et ensuite j'ai passé à la partie séchage donc voilà ce que ça donne de plus près donc voyez j'ai quand même une certaine épaisseur donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre ça en couleur facilement parce que si vous mettez qu'une découpe enfin je sais que moi je vais appliquer bon là aussi je sais pas s'il ya d'autres astuces ou pas enfin moi je vais appliquer directement la peinture sur la sur cette découpe avec le doigt donc c'est pour ça qu'il me faut une certaine épaisseur si j'avais mis qu'une découpe je pense que j'aurais été beaucoup sur le côté enfin au niveau de la couverture donc là là ça n'arrivera pas vu que j'ai mis trois découpes donc je sèche maintenant voilà donc là c'est bien sec ma découpe et bien adhère bien la couverture donc ça vous fait limite un chibord en fait donc c'est ça qui est bien avec les découpes vous pouvez utiliser les dyes que vous avez et franchement c'est top voilà donc maintenant je vais passer à la partie collage des éléments métalliques alors je vais regarder juste que j'ai parce que je sais pas s'il me reste des pas si des angles en métal il doit m'en rester mais alors ça je vais enlever je sais pas si je prends cela j'en prends des gros comme j'avais pris pour moi et aussi ceux là qui sont sympas alors en place ensuite je vais faire comme pour l'autre carnet je vais utiliser donc des fleurs en métal donc c'est celle qu'on trouvait chez action je sais pas si elles y sont encore ou pas donc comme je vous disais je vais pas mettre grand chose parce que la découpe est tellement jolie ce serait vraiment dommage de la de la recouvrir donc je vais faire comme pour l'autre je vais mettre une fleur en métal ici une petite en haut et des feuilles en dessous de la petite alors donc là je vais utiliser le gel médium transparent de finaber voilà donc je prends un petit pinceau je vais venir chercher donc la colle directement dans le pouf et coller donc mes embellissements donc là par contre faudra attendre que ça sèche avant de reprendre la créa donc voilà c'est tout bête je prends de la colle et je l'applique directement sur l'embellissement que je viens coller sur ma couverture c'est aussi simple que ça donc là vu que c'est un petit peu tordu mon truc j'hésite pas donc là c'est ressorti un petit peu par les trous moi j'enlève l'excédent donc vous le mettez en place voilà et ensuite bon faudra attendre que ça sèche avant de continuer à faire la créa bon ça c'est le seul hic en mix média c'est au moment de coller les éléments faut attendre que ça adhère donc là je vais mettre une petite fleur au centre là une petite fleur en plastique une demi perle enfin bref un truc au milieu une petite rose là voilà je vais mettre astrasse mais de toute façon voilà la couleur on s'en fiche parce que je vais venir le recouvrir après donc c'est pas très grave voilà donc là maintenant ce que je vais faire en attendant que ça sèche parce que comme je vous dis là faut vraiment laisser le temps à la colle de bien adhérer au papier parce qu'autrement je pourrais pas ou ça va ça va coincer au niveau de l'étape suivante je vais essayer de faire adhérer ça là donc en attendant je vais me nettoyer les mains je vais nettoyer mes pinceaux c'est aussi primordial à nettoyer surtout bien vos pinceaux parce qu'autrement vous n'arriverez plus à les à les revoir par la suite donc conseil nettoyer les biens alors maintenant que ça a bien séché enfin que bien séché que c'est collé que ça ne bouge plus trop je reprends donc mon gesso et je vais venir donc repasser un coup de gesso sur mes sur mes éléments en métal avant la mise en couleur juste après donc voilà ce que ça donne j'ai tout recouvert de blanc donc je vais passer un petit coup de heat gun dessus et je vais repasser une autre couche de gesso pour être sûr que ça a bien adhéré vu que c'est pas la bonne qualité donc j'ai peur qu'après sur le sur le métal ça n'adhère pas bien au niveau de mes peintures que je vais utiliser après donc je vais quand même en remettre une couche pour être sûr voilà donc là c'est bon tout a été recouvert de gesso donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne voilà donc vous voyez c'est quand même déjà beaucoup de boulot pour pour la base parce que là on a uniquement la base parce qu'ensuite il va falloir donc mettre tout ça en couleur et mettre donc nos différentes peintures sur le en masse sur bas sur les découpes et les nos éléments nos embellissements etc donc voilà c'est c'est pour ça que je vous dis faire une vidéo j'espère que ça va pas être trop long mais c'est quand même compliqué quand on doit parler de expliquer en même temps ça prend du temps mais bon je suis contente du résultat ça fait je souhaite aussi en blanc donc là on va passer à la partie couleur alors maintenant on va passer donc à la mise en couleur de mes couvertures alors donc au préalable j'ai mis un carton donc protégez bien votre plan de travail ou ce que vous avez pas pour lorsque vous faites du mix média parce que ben ça a vite fait de déborder un petit peu partout alors donc je vais mettre je vais commencer par la couverture arrière parce que je sais pas trop j'ai choisi des couleurs mais je sais pas trop ce que ça va donner parce que ben comme je vous ai dit en mix média voilà on va pulvériser on va faire des choses mais bon c'est pas forcément le rendu qu'on va obtenir et voilà si jamais ça ne me plaît pas ce sera plus facile de recouvrir donc l'avantage du gesso c'est que si ça ne vous plaît pas ben vous passez un coup de gesso et puis vous recommencez donc sera plus facile de recouvrir cette partie arrière que la partie alors donc j'ai pris un spray avec de l'eau j'ai pris les pigments niveaux donc là c'est l'Atlantis Burst donc c'est l'espèce de turquoise et ensuite donc j'ai pris dans les teintes de rose violet pour voir ce que ça donne voilà donc c'est parti après je vais voir si ça se trouve je vais quand même changer et puis mettre non je vais mettre ça là parce que j'ai peur que ça fasse de l'ombre je vais peut-être changer et mettre d'autres couleurs je sais pas mais je vais déjà voir ce que ça donne donc on va commencer par le rose alors donc là si vous voulez les références donc c'est d'illusion mica spray et c'est la teinte bubblegum pink voilà comme ça pour celles qui sont intéressés donc là moi je sais que j'avais acheté le lot de trois c'était sur craftelier donc là vous pulvérisez voilà vous en mettez bas vous mettez la dose que vous voulez tout simplement ensuite je vais prendre donc le violet donc là c'est crush crush grappe donc en fait les teintes sont là juste en dessous du mot d'illusion donc là il faut bien diluer parce qu'en général le côté c'est un tien reste en dessous du du flacon donc faut bien mélanger donc celui là vous voyez il est très très léger parce qu'en fait c'est comme je vous ai dit c'est des des angles qui réagissent en général avec le papier noir donc on voit pas grand chose donc là je vais quand même passer un coup de heat gun pour pour sécher j'ai séché avec le heat gun donc là il ya une petite goutte d'eau là qui est pas super jolie donc je l'essuie voilà ce qui m'embête c'est des espèces de bulles d'air là que ça a fait à cause du gesso mais bon tant pis ensuite donc là je vais prendre ce un de que kizi m'avait ramené donc c'est le mauve amour voilà donc là les couleurs sont un peu plus soutenu quand même sur sur cette marque là vous voyez est ce que j'aime bien c'est que en fait on a l'impression alors je sais pas si vous allez le voir je vais vous montrer que ça crépite de paillettes on a l'impression que c'est vivant alors attendez je vous montre de très près je sais pas si ça va se voir en vidéo mais franchement on a l'impression que ça crépite donc là je vais mettre un petit peu d'eau je vais ressécher un coup ensuite je vais essayer d'apporter un petit peu de turquoise voir ce que ça donne alors j'espère que je vais pas me louper en ayant pris la décision de mettre des pigments de cette couleur là donc j'en mets un petit peu voilà un petit peu partout et ensuite donc là ça fait de la poudre et ça va réagir au moment où je vais pulvériser de l'eau donc je vais vous montrer je vais essayer de mettre un peu plus près donc là j'ai pas envie d'appuyer trop fort sur le flacon et que ça fasse une grosse dose donc je vais essayer de vous montrer comme ça pour celles qui connaissent pas vous allez voir comment que ça marche donc là j'ai vraiment mis un tout petit peu donc là de poudre donc regardez ce que ça fait lorsque je vais pulvériser de l'eau voilà c'est en train donc de se diluer et vous avez la couleur donc qui apparaît comme par magie donc là après c'est à vous de jouer et de voilà de faire couler l'eau pour obtenir le rendu que vous souhaitez donc soit vous pouvez laisser le côté tâche de la poudre ou soit vous pouvez donc totalement la diluer ça c'est vraiment à vous de voir donc moi j'ai pas envie que ça fasse trop trop de tâches donc je vais quand même diluer donc c'est ça comme je vous disais qui est difficile à expliquer en mix média c'est voilà on aura pas forcément les mêmes goûts peut-être que vous vous allez trouver le mélange des couleurs pas à votre goût ou alors là voilà c'est à vous de voir le résultat que vous voulez obtenir donc sur votre créa et à faire en fonction de voilà je trouve que ça fait vraiment un chouette mélange je suis contente ça fait trop beau donc là je resèche alors voilà ce que ça donne donc après séchage franchement je suis contente du résultat bon cette bulle m'énerve profondément j'ai essayé de la crever avec une une aiguille mais ça marche pas c'est pénible j'ai essayé de trouver un truc donc voilà ce que ça donne au niveau du fond donc franchement je suis très très contente du résultat c'est vraiment voilà ça fait de jolies couleurs le fait d'avoir mis les pigments en poudre en fait à créer d'autres teintes de de faire à créer des teintes de bleu en se mélangeant avec le rose et le violet donc ça fait vraiment chouette ah non là je suis super contente super alors je vais tester finalement j'ai carrément à l'opposé un temps qu'à faire un argenté nacré donc de chez cultura donc là je mets un petit peu donc de peinture dessus donc je pense que là ça devrait être pas mal je pense qu'avec le gris ce sera mieux oui donc là je prends la peinture et avec mon doigt je viens déposer la peinture sur les espèces de coquillages là voilà tout simplement donc à chaque fois que je les l'excédent vous avez toujours une petite goutte qui reste pendu au bout du doigt je l'applique directement donc sur un truc en relief pour éviter d'en mettre partout et là vu que c'est pas régulier c'est un peu la misère à appliquer aussi mais bon après voilà le mix média le but c'est pas de faire ça faut pas que ce soit nickel chrome quoi c'est pas du tout le but donc là j'en applique un petit peu plus pour on voit plus la couleur qu'en dessous enfin du moins essayer de plus voir la couleur qu'en dessous donc voilà ce que ça donne donc ça fait un gris argenté donc là hors caméra je vais continuer à mettre de la peinture sur mes éléments et je vous montrerai ensuite ce que ça donne alors voilà donc je viens de passer la peinture acrylique sur les petits éléments comme je vous ai dit j'ai séché et voilà donc ce que ça donne donc un côté un côté argenté voyez j'ai encore une fois d'essayer de crever cette bulle là mais elle veut pas quand le papier bombé comme ça ça va et une fois que voilà il se redresse ça fait cette bulle je sais pas ça m'énerve ça m'énerve bon tant pis donc voilà ce que ça donne le rendu est vraiment très très chouette donc là hors caméra je vais m'amuser à faire le fond de de l'arrière de la page arrière voilà l'autre l'autre côté celui ci et ensuite on terminera en faisant ensemble la couverture alors donc je viens de terminer les fonds des couvertures donc sauf la page avant comme je dis que je vais faire enfin qu'on va faire ensemble donc voilà ce que ça donne donc ce qui est bien vous utilisez exactement les mêmes produits vous pensez faire la même chose et vous obtenez des fonds totalement différents donc là il y a une espèce de grosse tâche bleue qui est venue au milieu donc ça fait chouette il y a un peu plus de vert voilà la page l'a un peu plus soutenu celle ci un peu plus un peu plus sage on va dire donc c'est ça qui est top c'est que vous avez exactement enfin les mêmes produits mais vous n'avez jamais le même rendu voilà alors donc on va passer à la page de la couverture comme je vous ai dit donc là c'est une partie que je vais mettre en accéléré donc comme pour la face arrière donc comme je vous ai dit je vais utiliser une première fois les deux couleurs l'ensemble je vais sécher ensuite je vais utiliser l'autre le plus foncé mettre un petit peu d'eau le sécher ensuite les pigments nouveau voilà pulvériser sécher tout ça et finalement j'ai décidé de d'utiliser pour que ça tranche vraiment bien 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 je vais pas utiliser donc le le gris argenté quoi que ça fait vraiment très joli voilà ça fait vraiment très beau mais je vais utiliser carrément voilà le six green de chef déco donc celui ci pour que la la découpe de la guitare ressorte vraiment très très bien et puis on verra ce que ça donne ça fait joli ou pas donc voilà partie que je vais mettre en accéléré 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Et 1 1 1 2 Merci. Voilà, donc là je viens de terminer donc la mise en couleur de ma couverture. Je suis franchement super contente du résultat. C'est vraiment top. Bon, après, voilà, il y en a peut-être qui ne vont pas aimer. Ça ne va peut-être pas être à votre goût. Mais moi, voilà, je suis vraiment très, très contente du résultat obtenu. C'est vrai qu'avant de mettre la peinture acrylique métal, ça faisait très, très joli. Mais j'ai vraiment voulu accentuer cette découpe guitare pour la mettre en valeur parce qu'elle est tellement jolie et ça ressort tellement mieux quand elle est en couleur foncée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je vous remontre rapidement ce que ça donne. J'adore ce fond là. Franchement, c'est top. Voilà. Et le dos. Hop. Je vous montre d'un peu plus près. Bon, encore une fois, donc là, nous sommes le soir. Vous n'allez pas du tout avoir le même rendu avec une lumière artificielle qu'une lumière naturelle. Donc, j'essaierai de prendre des photos dehors et puis de vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que là aussi, ce qui est dingue, je vous jure, j'ai encore regardé les photos sur Instagram. Ça n'a pas du tout le même rendu en photo qu'en vrai. C'est incroyable. Voilà. Donc là, on a la version foncée et on a la version claire. N'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle vous préférez et si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas. En tout cas, j'espère que j'aurai aidé certaines débutantes à se lancer. Bon, après, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais en tout cas, je me suis éclatée à faire ces deux carnets avec deux résultats totalement différents. Pourtant, c'est les mêmes découpes, les mêmes embellissements plus ou moins au même endroit. Mais franchement, c'est top. Le mix média, c'est vraiment top. C'est pour ça, je vous ai dit, cette année, je vais essayer d'en faire un petit peu plus de cuisson musée, un petit peu plus de choses et puis d'oser surtout parce que bon, là, ça reste encore très sage comme je vous ai dit, mais bon, avec le temps, je vais approfondir le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis en attendant la prochaine vidéo, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501